Moi je suis Juliette, cet été je suis aide-gardienne au refuge des Sept-Lots. C'est mon job d'été, sinon je suis étudiante toute l'année. Donc voilà, c'est un beau job d'été. J'ai commencé il y a juste une semaine, donc je ne peux pas dire grand-chose là-dessus peut-être. J'ai commencé il y a une semaine et pour l'instant ça se passe bien. C'est vraiment un joli coin et puis ça me fait plaisir de recommencer à bosser en refuge parce que je n'avais pas bossé l'été dernier. Et ça fait plaisir de retrouver ce petit milieu et de s'occuper des gens comme ça. C'est une grande coïncidence, quand j'avais 15 ans, j'étais partie me promener en montagne en hors-saison et puis on est tombé sur le gardien du refuge d'à côté qui m'a demandé si je ne pouvais pas le dépanner pour 15 jours dans l'été. Et puis j'ai découvert ce boulot-là et du coup depuis je le fais chaque été. La montagne pour moi c'est vraiment super important, je pense parce que j'y baigne depuis que je suis toute petite. Ça m'apporte je pense une sorte de sérénité et puis c'est vraiment là où je viens me ressourcer. J'ai besoin de... Enfin je ne sais pas, je suis très sensible à la force qui m'entoure quand je suis dans la montagne et c'est ça qui m'apporte vraiment ce confort quand j'y suis et je peux difficilement m'en passer. Du coup c'est pour ça que je fais des saisons en montagne d'ailleurs. Je vais en montagne depuis que je suis toute petite, c'est mon papa qui m'a emmené pas mal en montagne dans son sac à l'eau, enfin dans son porte-bébé et je pense que oui bien sûr c'est un rôle à jouer dans ma sensibilité à l'environnement et puis dans le fait que j'ai envie de la préserver. Pareil mon papa m'a un peu initiée à la botanique, tout ça et puis j'ai commencé la formation d'accompagnatrice en montagne donc j'aime bien, forcément j'ai envie de la préserver, je suis très sensible à ça. J'aime bien trouver des refuges qui collent avec mon point de vue écologique et sinon essayer de les faire évoluer pour qu'ils soient plus respectueux. Le refuge ça attire du monde et du coup forcément les gens en montagne dans un milieu naturel ils vont apporter des déchets, de la pollution qui vient de la vallée et tout ça donc c'est aussi notre rôle en tant que gardien de refuge de les sensibiliser à la protection de la nature et puis c'est aussi notre rôle d'essayer que notre refuge soit le moins polluant possible quoi. Donc on trie nos déchets, enfin encore plus qu'en vallée, un refuge essaie d'avoir le moins de déchets possible, de consommer le moins d'énergie possible. Donc on trie nos déchets, on fait du compost, on brûle un peu les cartons pour essayer de faire descendre le moins une poubelle avec l'hélico. Et puis ouais, c'est clair que les gens qui passent, qui ne sont pas forcément montagnards, il faut qu'on leur explique un petit peu les règles en montagne, qu'il ne faut pas laisser ses déchets. Voilà. Par rapport au refuge, quelque chose qui est déjà fait dans plusieurs refuges, c'est de faire de la nourriture, enfin de faire les repas avec des produits locaux, des produits qui sont respectueux de l'environnement, donc ça peut être des produits bio et puis mangent un peu moins de viande du coup, pour que ce soit responsable sur tous les points. Le refuge, en général, c'est peut-être le moins consommateur d'énergie et tout ça, je pense que c'est vraiment à développer. Et puis ça permet aux gens de découvrir la montagne dans son intimité et peut-être que ça les aidera à mieux la respecter. Alors moi, je ne fais pas du tout d'études là-dedans, je suis toute pourrie en politique et tout. Donc l'Europe plus que la France ou plus que les gens, je ne sais pas. Je ne peux peut-être pas vous faire une réponse très jolie là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada